La Bible quotidienne Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8 Aujourd'hui le 3 décembre, sa parole est plus que certaine. En ce sens, Dieu, voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que par deux actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Hébreu chapitre 6, versets 17 et 18 Notre verset du jour est un extrait des réflexions théologiques de Paul sur l'expérience d'Abraham telle que relatée dans Genèse chapitre 22, verset 1, qui dit « Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Dieu éprouva sa foi pour des raisons inconnues de nous. Peut-être l'une des raisons fut sa réaction malheureuse quand la réalisation de la promesse de la naissance d'Isaac semblait tarder. Il avait également manqué de faire confiance à Dieu dans ses expériences en Égypte, relatées dans Genèse 13, verset 11 à 20, et à Gérard, dans Genèse 20, verset 2 à 16, lorsqu'il mentit, en disant de Sarah qu'elle était sa soeur. Dieu avait appelé Abraham à être le père des croyants. Sa vie devait servir d'exemple aux générations futures. Patriarche et prophète, page 127 Pour l'aider à s'élever au niveau de sa vocation, il fut soumis à une épreuve qui fut très grande. Il n'y a aucun autre moyen de le dire. Ellen White déclare que ce fut la plus dure épreuve qu'aucun homme ait jamais été appelé à subir. Il lui dit, « Prends donc ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Fin de citation Après avoir traversé cette épreuve, tant en décision qu'en action, il avait véritablement sacrifié son fils. Alors Dieu fit quelque chose d'extraordinaire. « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est au bord de la mer. » Genèse 22, versets 16 et 17 L'apôtre mentionne ces deux choses immuables, sa parole et son serment. Bien que le serment ne fût pas nécessaire, car sa parole était plus que suffisante, il se donna la peine d'y ajouter son serment pour nous donner un encouragement et une encre de l'âme sûre et ferme à nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Jésus va venir. Toutes les grandes promesses de Dieu s'accompliront certainement, nous n'en avons aucun doute. Pourquoi en sommes-nous si sûrs? Parce que Dieu utilisa deux choses immuables, sa parole et son serment, dans lesquels il est impossible qu'il mente. Ceci est comme une encre solide et ferme pour notre âme, selon Hébreu 6, verset 19. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitres 45 et 46. Et dans le Nouveau Testament, Hébreu chapitres 5 et 6. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada